Musique Où allez-vous chercher tout ça ? Oui, c'est vrai que ce qui m'intéresse surtout c'est la fiction c'était une passion quand j'étais tout jeune j'en parle dans Porca Miseria je raconte un peu c'est la seule fois où j'ai raconté une histoire vraie c'est avec ce dernier bouquin qui est des espèces de mémoire où je mets en forme des souvenirs je les mets en mots etc mais c'est une manière pour moi de parler de plein d'autres choses et notamment de la fiction et la fiction est une passion et moi quand j'étais tout jeune je ne voulais pas devenir écrivain avec un grand espèce de quelque chose de sacré de magistral etc je voulais raconter des histoires c'est à dire que voilà on m'aurait dit écrivain etc pour moi c'était conteur je voulais être un conteur en tout cas c'était une activité qui me passionnait dès que j'étais tout jeune dès que j'ai pu écrire en fait et donc dans ce bouquin j'explique que la lecture n'a pas été quelque chose de naturel en revanche le besoin de fiction je ne parle pas de littérature en tout cas pas encore mais d'abord de fiction et de fabriquer des histoires et encore aujourd'hui je continue de comment dire non seulement de travailler la fiction mais de travailler notre rapport à la fiction et je pense que alors bon ça peut se décliner voilà les séries télé les choses comme ça notamment effectivement le roman le roman romanesque le cinéma mais pour moi le rapport à la fiction il est vital il y a voilà on a un certain nombre de besoins vitaux qu'on essaye de satisfaire tous les jours bon an mal an je pense que le besoin de fiction en est un et c'est ce oui oui c'est ce rapport là qui m'intéresse et pourquoi pourquoi est-ce qu'on en a besoin pourquoi est-ce qu'on a besoin de mythes de légendes pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette espèce de deuxième vie que nous que nous que nous propose la fiction la projection que nous avons nous en tant que en tant que personnage et c'est ça qui m'intéresse c'est le c'est ce besoin de fiction alors évidemment bon c'est c'est générateur d'histoire quoi oui et puis à chaque fois on a l'impression quand vous écrivez un livre vous avez envie de vous étonner vous-même absolument pas s'ennuyer de balader le lecteur de l'étonner à chaque fois de changer de registre c'est ce qui me frappe c'est vraiment oh bah oui oui je pense non mais il faut faire attention parce que voilà quand on écrit quand on écrit de la fiction ouais il faut peut-être pas forcément s'inspirer de ce qu'a fait le voisin ou etc effectivement il faut essayer de prendre le lecteur par la main l'emmener quelque part alors parfois il va se dire oui oui non mais je sais là où tu m'entraînes là je vois à peu près où on va et puis ben non hop et on prend un chemin de traverse et il s'en apercevait pas il a pas pu anticiper ce truc là et je l'emmène je l'emmène pas forcément où il avait prévu d'aller ça c'est ça c'est le plus important ça m'empêche pas de parler de ce qu'on pourrait appeler le réel parce que la fiction c'est pas moi je comment dire enfin pour moi pour moi en tout cas pour moi le roman voilà le roman romanesque le roman en tout cas le roman pour moi peut tout dire absolument tout dire c'est à dire que la force du roman est telle qu'elle il peut s'immiscer partout s'installer partout il peut tout décrire et puis il y a quelque chose il y a cette espèce de vérité qui est propre au roman et que l'essai par exemple bon c'est terrible parce que j'ai lu des essais extraordinaires et magnifiques mais ça n'a pas la force du roman et quand je les essayistes vont me détester je veux dire bon mais vous faire des ennemis mais non c'est pas ça c'est que c'est que le elle mentir vraie et tout ça mais pour moi on peut parler d'un le roman peut traverser les époques il peut traverser l'espace les planètes les galaxies il traverse le temps et puis il peut être totalement intérieur il peut être on peut voyager au bord de son tapis ou aller aux antipodes le roman le roman peut tout raconter pour moi la fiction dit beaucoup plus le réel non mais il y a cette formule que j'aime bien je l'ai entendue il y a cette formule que j'aime bien et je ne sais pas de qui elle est en tout cas pas de moi et j'aurais bien aimé mais pour cette personne la différence entre l'essai et le roman c'est que l'essai même quand c'est vrai c'est faux et le roman même quand c'est faux c'est vrai c'est très très excellent c'est pas de moi hélas j'aurais adoré je ne sais pas qui a dit ça mais c'est exactement ce que je ressens voilà quand je lis un essai j'ai toujours l'impression qu'on a envie de me convaincre de quelque chose d'un discours de quelque chose alors que le roman alors ça il marche ou il ne marche pas ça marche ça me tombe des mains ou alors mais quand je suis dedans l'auteur peut m'emmener n'importe où et tout va être vrai voilà Romalesque par exemple c'est un excellent exemple parce qu'on est à la fois dans l'époque contemporaine il a été publié en 2016 je crois oui c'est possible voilà mais il y a parallèlement des réflexions sur les réseaux sociaux surtout de le côté très actuel voilà non mais oui mais c'est un couple ça partait d'une idée simple non mais c'est que c'est une histoire d'amour qui dure mille ans donc c'est les mêmes individus ils se rencontrent au Moyen-Âge et puis ils se retrouvent voilà à l'époque actuelle mais entre temps ils sont passés par le 18ème siècle aussi donc c'est le même couple qui se retrouve à trois époques différentes et puis ils assistent à la manière dont la civilisation se métamorphose ils sont un peu déconcertés d'ailleurs parce qu'ils reviennent sur terre au 18ème siècle et puis mais il y a quelque chose qui ne changera pas c'est eux c'est le l'affection qui se porte et c'est l'idée que à partir du moment où ils sont deux ils sont le reste de l'univers en fait il suffisait d'être deux en fait alors c'est difficile de le comme ça de décortiquer plus avant ce roman mais je le voulais romanesque je le voulais vraiment romanesque je voulais qu'on change de d'univers de planète je voulais qu'on change de voilà à un moment donné ils vont être séparés elle et lui vont être séparés puis à un moment donné voilà ils vont tout faire pour essayer de se retrouver et donc parcourir le monde et voir la manière dont il évolue voilà ça c'est ça c'est la la force du roman parce que je ne me suis rien interdit avec ce bouquin rien et ça j'aime ça c'est à dire qu'à un moment donné si ils ont envie d'aller sur la lune ils vont sur la lune bon là ils y vont pas mais ils pourraient y aller ouais et toutes les histoires d'amour ont été racontées sauf une un autre exemple qui est un roman un peu récent je crois qui est de 2020 oui oui qui est sorti qui a eu la bonne idée de sortir une semaine avant le premier confinement et il y a eu trois ans de travail trois bonnes années de travail vraiment parce qu'il y a beaucoup il y a du boulot non il y a du boulot sur les séries sur les séries sur la fiction c'est à dire que là dire les séries c'est pas tout à fait les séries c'est à dire qu'effectivement c'est quelqu'un qui c'est l'histoire d'un type comme ça qui se fâche avec le réel justement il se fâche avec l'extérieur Léo il se fâche bon voilà il est voilà et il ne peut pas se réconcilier il va lui falloir du temps et tout simplement il disparaît personne ne sait où il est et en fait il s'est enfermé et dans une espèce de voilà dans un appartement qu'il ne quittera pas pendant des mois et des mois et il se laisse gagner par la fiction et la fiction en l'occurrence c'est des séries télé mais ça n'est pas important que ce soit des séries télé ça aurait pu être des romans ça aurait pu être du cinéma mais là en l'occurrence c'était la série télé et donc il se laisse complètement absorber puis à un moment donné il passe derrière l'écran parce que là justement il y a on va dire que on dit bah oui mais il y a la différence entre le lecteur et le spectateur c'est qu'il y en a qui est passif l'autre est plus actif etc certes certes on peut rester longtemps sur cette différence mais là en l'occurrence c'est le travail mental qu'il fournit quand il est confronté à des situations qui se déroulent à l'écran il y a beaucoup 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 de situations et ça ne fait que voilà on descend dans son je ne vais pas dire dans son inconscient mais oui voilà profondément en lui et puis à un moment donné il va comprendre des choses qu'il n'avait pas compris avant voilà à travers toutes ces vies parallèles qu'il vit devant son écran et puis il va retourner dans le réel mais mais pour y accomplir un certain nombre de choses voilà bon après c'est il faut laisser le romanesque opérer bien sûr bien sûr toutes les histoires d'amour ont été racontées sauf une est-ce que les titres pour vous sont importants Tonino Benacuista est-ce que l'idée de trouver un titre vous permet du coup est-ce que par exemple celui-ci vous l'avez trouvé vous en souvenez non non ça c'est mon éditeur c'est votre éditeur c'est mon éditrice romanesque romanesque qui s'est appelé romanesque tout de suite tout de suite porca miseria c'est un peu différent c'est ce que je disais c'est-à-dire qu'en fait je racontais voilà mon père disait porca miseria comme tous les italiens comme ça un peu agacé par l'existence et toujours en train de bougonner en train de voilà c'était pas quelqu'un de facile et je le décris porca miseria et puis c'est ce que j'entendais dans mon quartier les gens disaient porca miseria etc. bon moi j'étais en train d'écrire ce bouquin et puis il me fallait un titre de travail alors au lieu de au lieu de l'appeler titre provisoire je l'ai appelé porca miseria en étant en me disant que bon bah mon éditeur allait tout de suite me dire non non on va trouver quelque chose de plus de plus sérieux et en fait il m'a dit non 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 on garde on garde on garde parce que c'est un titre universel et il avait raison parce que franchement le nombre de vraiment de tous ces gens qui sont venus à moi avec ce bouquin et vraiment il y a eu depuis un an bon c'est une espèce de conte de fées avec ce porca miseria moi je me suis dit je vais raconter ma vie ça va être en milieu bon ça l'est peut-être mais en tout cas c'est ce que non non mais en tout cas ça fait partie bon j'ai jamais eu autant de comment dire de retours de témoignages etc alors que voilà merci beaucoup Tony Loména Couista vous dire aussi que le prochain rendez-vous excusez-moi après j'en termine aura lieu le 6 décembre mardi 6 décembre à 19h à Souston et nous serons en compagnie de Mélissa D'Acosta merci beaucoup Tony Loména Couista est venue à Air Solat et merci à nous d'avoir regardé cette vidéo ! à Souston à la fin de la journée de Mélissa D'Acosta à Souston à Souston Sous-titrage FR ?